Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage par signes astraux pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse et très en joie de vous retrouver après cette micro-pause je dirais que vous avez pu voir, découvrir pour ceux qui me suivent déjà. Pour les nouveaux, du coup vous apprenez, j'ai fait une vidéo expliquant le pourquoi il y a un changement et il y a un changement et ça y est nous y sommes. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder donc, on fait le tirage pour le mois pour votre signe, il y a de la nouveauté clairement. On va avoir plusieurs parties, j'ai un grand plaisir à vous laisser découvrir mais j'ai introduit du tarot, j'ai gardé quand même l'oracle des miroirs et l'aliasqué mais je l'ai fait autrement. Écoutez, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi aussi ma guidance qu'on m'inspirait à faire et j'espère que les messages seront encore plus parlants pour vous, vous accompagneront encore mieux dans les énergies du moment, dans les énergies actuelles. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez bien entendu comme toujours dans le descriptif de la vidéo et épinglé dans les commentaires la minuterie pour voir un petit peu le programme et si vous voulez aller à une partie plutôt qu'une autre mais je vous laisse quand même découvrir la guidance en entière au moins pour la première fois pour que vous puissiez l'apprivoiser un petit peu et voir un petit peu la logique, la continuité et puis voir comment ça résonne dans son ensemble pour vous. J'espère en tous les cas de tout cœur que ça trouvera le bonheur pour vous, toujours les bons messages, la bonne résonance. Voilà, en tous les cas comme toujours j'y mets tout mon cœur et surtout toute mon inspiration. Donc j'espère que ça trouvera la voie de votre cœur. Voilà, tout simplement. Les amis, deux, trois petites choses à vous dire également avant de commencer le tirage. Donc comme vous le savez, j'ai ouvert les guidances privées. Alors j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages parce que je l'ai expliqué dans la vidéo. En fait j'ouvre les plannings au fur et à mesure. Il y a très peu de disponibilité, ça je l'avais annoncé aussi, pour plein de raisons qui me sont propres, notamment mon agenda et aussi mon énergie parce que c'est très très prenant les guidances privées, en tous les cas pour ma part. Donc si vous voulez, toutes les semaines j'ouvre le planning pour la semaine suivante, d'accord ? Donc il faut regarder, vous avez les liens, vous avez tout pareil dans les descriptifs de la vidéo, sur la chaîne YouTube, vous farfouillez un petit peu, vous trouvez tout ça et dans l'onglet communauté également pour voir les créneaux de disponibles. Il faut regarder régulièrement, c'est toutes les semaines. Voilà, je les mets pour la semaine suivante, ok ? Donc voilà, l'autre chose bien entendu, j'ai commencé à récolter vos demandes pour les guidances à choix. Je vous ai dit que je souhaitais être de plus en plus à l'heure actuelle en corrélation avec vos besoins du moment, d'accord ? Donc n'hésitez pas en commentaire partout à me mettre ce qui serait parlant pour vous et je fais des tirages à choix sur ces sujets, d'accord ? Donc n'hésitez pas, dites-moi, voilà, je voudrais essayer d'être... Ce n'est pas une guidance personnalisée que je vais faire sur YouTube, on est bien d'accord, mais essayez de me mettre un petit peu le contexte. J'ai eu les liens d'âme, ok, ça je vais faire. J'ai eu le professionnel, mais le professionnel sous quelle approche ? N'hésitez pas à me dire un petit peu, pas forcément votre cas, mais ce que vous attendriez, ce que vous aimeriez, à quelle réponse, à quelle question je pourrais répondre. Donc vous voyez, un petit peu, voilà, ça. Et puis comme toujours, vous le savez, j'ai créé la marque de thé et infusion holistique Munti qui est là pour vous accompagner au quotidien. C'est un outil holistique pour vous, pour vous accompagner grâce aux plantes et aux guidances, pour vous accompagner au mieux à prendre soin de vos énergies. Donc vous avez deux collections. Vous avez la collection Chakra qui est là. Donc j'ai créé des thés ou des infusions, ça dépend pour quel chakra, pour vous accompagner au quotidien à réguler, à harmoniser, à régénérer vos énergies grâce de chacun des chakras, grâce à ces thés et ces infusions. Donc je vous les laisse découvrir également. Et puis vous avez aussi la collection Astro. Celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur et elle est très puissante. C'est un thé spécifique pour vos énergies de votre signe Astro pour révéler vos plus belles énergies chaque jour pour vous booster. Donc pareil, je vous laisse découvrir. Vous avez tout dans le descriptif. Le site internet s'appelle Moon Tea. Dans le descriptif, c'est marqué Ma boutique où vous pouvez aller voir. Et puis vous avez sur chacune des infusettes, pour les deux collections, vous avez un QR code. Un QR code différent en fonction de la collection Chakra ou de la collection Astro sur laquelle vous flashez au moment de votre thé. Vous recevez une Moon Guidance en même temps pour apporter une dimension holistique à votre thé. Vous voyez, qui a été écrite et canalisée par moi-même. Bien sûr, ça se présente comme ceci. Je vous montre rapidement. Donc là, on est dans le mois des poissons. Bon anniversaire à tous les poissons. Ou vous pouvez faire aussi des cadeaux à vos amis poissons si c'est leur anniversaire. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez à chaque fois une pochette qui est rechargeable. Et à l'intérieur, vous avez 12 infusettes comme ceci avec chacune les QR codes. Et évidemment, ça, après, vous n'avez plus à racheter la pochette puisque c'est rechargeable. Vous pouvez acheter uniquement les recharges. Voilà. C'est extrêmement bon pour vos énergies chaque jour. Et j'ai mis beaucoup de cœur à le faire. Et de tous les retours que j'ai, c'est incroyable. Ça vous aide énormément dans votre vie. Je vous remercie pour toute votre confiance que vous m'accordez sur ce projet. Et puis également en guidance privée puisque j'ai été complète sur les premières. Ça a été pris d'assaut. Donc merci du fond du cœur. Et je savais que vous les attendiez. Mais comme je vous l'ai expliqué, je n'étais pas prête auparavant et je n'avais pas l'espace. Et maintenant, c'est bon. Donc voilà. Voilà. J'ai fait le petit topo. Les amis, je vous souhaite une très belle lecture. Je vous remercie infiniment du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci d'être vous. Merci d'être présent pour les nouveaux. Eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Allez voir tout ce que je propose d'autres, bien entendu, si vous le souhaitez. Et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous appropriez pas ce qui ne résonne pas avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance bien complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. Ok, les amis veilliers, c'est à nous. On y va. Alors, votre tirage de mars, les amis. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait de la nouveauté. Voilà. Donc, on va regarder l'énergie de laquelle vous venez. Oui ? Est-ce que je me suis bien exprimée ? Oui, je pense que oui. En bref, en gros, comment vous avez terminé votre mois de février, votre état d'esprit pour le mois de mars, votre enjeu, vos forces, votre challenge, votre défi. Et ensuite, on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle, sentimentale. Et ici, la partie... votre vie intérieure, votre rapport à votre spiritualité, votre rapport à vos énergies, etc. pendant ce mois de mars. Et on va voir sur quelle note vous terminez le mois. Allez, c'est parti, on y va ? Alors, un valet d'épée pour ce mois de février. Ok, je pense que vous... Soit vous êtes sur le point de clôturer une bonne réflexion que vous avez eue sur quelque chose. Si je ressens quand même une grosse mise au point, donc ça peut être sur un domaine de vie, ça peut être effectivement sur quelque chose... votre vie en général, c'est possible. Dans tous les cas, vous avez beaucoup tergiversé dessus. Ça vous a pris une bonne partie de votre mois de février quand même. Et là, vous arrivez enfin sur la fin. Vous avez été obligé, d'une manière ou d'une autre, pendant ce mois de février, à vous ouvrir à certaines choses, à attiser votre curiosité, parce que sinon, vous faisiez un espèce de hamster là qui n'arrivait pas à sortir d'une certaine... Je trouve, impasse. En tous les cas, c'est ce qu'on me dit. Impasse de réflexion. Ok ? Mais là, c'est vraiment en phase. Je pense que soit vous allez accomplir quelque chose, soit vous allez vraiment avoir un résultat. Quand on va regarder votre état d'esprit, eh ben voilà. On va regarder votre état d'esprit sur ce mois de mars. Vous entreprenez, les amis. Il y a de l'envie. Il y a du charisme. Ah, mes amis béliers, il y a du charisme pour ce mois de mars. Il y a quelque chose que vous entreprenez. D'une manière ou d'une autre, vous allez être dans un état d'esprit où vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'aller toucher des résultats, du succès, des choses qui s'accomplissent. Et clairement, vous avez une déterre. Et ça, elle vient de... Je vous l'ai dit, de ce mois de février. Vous avez vraiment pris le temps de réfléchir sur quelque chose. Ok. De la bonne déterre, on adore. L'enjeu de ce mois. Oh, le fou. Eh ouais. Ok, ok, d'accord. Alors, je comprends mieux. Ben, ça va très bien. Franchement, vous avez des énergies entre votre état d'esprit et l'enjeu du mois. Franchement, vous êtes au top. Ici, on a le fou. Donc, c'est une arcane majeure. C'est quand même très important. Ici, on a l'idée de partir de quelque chose, donc de clôturer quelque chose pour vraiment ouvrir à un nouvel espace. Je me permets de dire nouvel espace et pas un nouveau projet parce que quand on est dans la période du fou, c'est que c'est un nouvel espace que l'on considère et quand on met un pied dedans, on se dit ok, j'y vais. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi. Ça, c'est le battleur après qui va dire je sais mes capacités, je sais ce que j'ai en main, je sais machin, je me reconnais dans le fait que je vais pouvoir réaliser quelque chose. Là, c'est l'espace dans sa tête, l'espace dans sa vie, peu importe où on dit ok, j'y vais. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais j'y vais. Je fais le premier pas et on verra ce que ça donne. Et ensuite, je vais découvrir certaines choses. Et là, on arrive battleur, papesse, etc. Nouveau cycle, vous voyez. Donc, il y a très certainement une opportunité qui va au milieu de tout ça pendant ce mois, vous apporter quelque chose qui confirme que votre pas en avant vers cet espace est le bon. Dans tous les cas, il y a une notion. C'est un enjeu important. C'est de soit préserver une certaine liberté, soit la retrouver en vous libérant de quelque chose. Ok ? Votre tcha 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 votre force, votre ressource. Ok, très bien. J'aime beaucoup. Un œuf d'épée maîtrisée, les amis. Un œuf d'épée maîtrisée. Ici, pour moi, votre force, et je pense qu'elle réside vraiment sur ce mois de février sur lequel vous avez pris le temps. Votre force, c'est que, d'une manière ou d'une autre, certaines peurs dans ce contexte du mois de mars vous pouvez constater à l'heure actuelle qu'elles ont été guéries, nettoyées et qu'aujourd'hui, vous avez un nouveau schéma, une nouvelle méthode, une nouvelle manière d'être, de faire, qui est aujourd'hui votre force au milieu de tout ça. Alors, ça peut être lié, il y a marqué, si vous voulez, le 9 d'épée peut être associé à l'anxiété, à la dépression, à vraiment, voilà, la peur profonde et, comment on appelle ça ? qui est la torpeur, vous voyez. Ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que, chez vous, c'est maîtrisé. Donc, tout ce qui peut vraiment venir vous mettre dans un sentiment de stress, angoisse ou bien même de vous bloquer, carrément, physiquement, parce que, vos peurs et la peur de l'échec peut être plus important, ici, on vous dit que ça, c'est maîtrisé. Vous savez le faire, donc aujourd'hui, si vous voulez, ce n'est plus une entrave, bien au contraire. Bien au contraire, dans le sens, vous avez une nouvelle chose, une nouvelle méthode, au milieu de ce que vous faites. Je pense qu'il va y avoir vraiment une différence comparée à avant. Le challenge, le défi, le 10 de battre. Les amis, vous voyez, stress, fardeau, responsabilité. Ok. Donc, votre force, c'est d'avoir émotionnellement, je sais que c'est le 9 d'épée, mais c'est le message que l'on me donne. Émotionnellement, vous vous maîtrisez. Vous maîtrisez vos bars. En fait, c'est ça le plus important, c'est que vous maîtrisez vos bars. En revanche, le challenge, le défi, c'est que, ok, vous avez une maîtrise de vos bars émotionnels, donc vous vous maîtrisez intérieurement. Par contre, tout ce qui va être stress lié à des responsabilités que vous prenez trop sur vos épaules à l'extérieur, donc matériellement, concrètement, ça ici, c'est un challenge, c'est un défi. Vraiment. Parce que c'est trop lourd sur vos épaules et ça va être difficile parce que vous maîtrisez la part émotionnelle. C'est-à-dire, par exemple, dans un moment où, je n'en sais rien, vous prenez une décision un peu stressante et tout, par exemple, j'en sais rien moi, il y a un sujet dans votre vie qui revient tout le temps, ben voilà, je suis seule, etc., je n'arrive pas et ça vous plonge. Déjà que la situation de votre vie, c'est pas facile, mais c'est challengeant, vous voyez. en plus, vos émotions viennent vous rappeler à ce qui vous fait mal, vous voyez. Cette part-là, elle est maîtrisée. On ne va pas trop en rajouter de l'autre côté. Vous voyez, on vous dit mollo aussi sur le concret, sur ce que vous vivez, sur les responsabilités. Ça va être un enjeu du mois de mars. de ne pas trop, trop prendre de décisions peut-être risquées ou qui sont trop lourdes sur vos épaules. Ok ? Bon, très bien. On va voir pour la partie professionnelle, les amis béliers. Alors, le 6 d'épée. Ouais. Ok. On vous dit bien qu'au niveau professionnel, là, sur ce mois, vous êtes vraiment dans une période de transition. Transition dans laquelle, attention, on a plusieurs manières de voir la transition. Ici, on peut être dans un moment où on passe d'un état à un autre. On peut être dans un passage d'un état à un autre parce qu'il y a une progression. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui a la notion de mouvement. D'accord ? On vous dit par contre que ça va être à vous de faire des choix. Et ces choix, effectivement, ils vont être émotionnellement, c'est ok. C'est votre base. Vous maîtrisez, mes amis béliers. Vous êtes très, très forts. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez un état d'esprit déterminé et vous êtes prêts à vous libérer. En revanche, il y a cette histoire de trop porter sur ses épaules et de prendre trop en responsabilité. Il va vraiment falloir faire une bonne balance ici. D'accord ? Parce qu'on vous dit que oui, pendant ce mois de mars, il va y avoir un ou plusieurs choix à faire, mais au minimum un. Et ici, il va falloir faire attention à qui vous faites confiance. Je vous explique. On me montre deux choses. La première, ça va être qu'au niveau professionnel, vous pourriez prendre conseil auprès de personnes qui sont peut-être un peu jalouses de vous ou en tous les cas, ne vous orientent pas forcément dans votre intérêt ou n'écoutent pas forcément vos points de vue, mais sont plus liés à leur propre projection. Ça, ça va être la première chose. Et donc, c'est pas forcément corrélé avec la jalousie parce que c'est pas forcément vrai, mais vous m'avez compris. ça peut en faire partie, mais sinon, c'est simplement ça. Mais du coup, vous pourrez être un petit peu influencé par rapport à ça. Attention de ne pas faire un choix parce que vous êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un d'autre et du coup, vous voulez, pour je ne sais quelle raison, soit vous rattraper de ce côté-là, soit faire plus ou faire mieux en pensant faire ça. Bref, faites attention à ça. Ça, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal au dos. 10 de bâton, on porte trop. On vous dit que vous êtes bien sur le chemin de votre destin. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui se jouent. Effectivement, on est dans une progression. On avance. C'est une période encore transitoire. Ce n'est pas encore bien ancré. On vous dit bien que vous êtes sur le chemin. Donc, une étape après l'autre, gardez votre bon état d'esprit. Faites des choix par rapport à cette détermination et ce succès que vous voulez aller voir. Et surtout, n'oubliez pas que c'est effectivement l'ouverture vers un départ. mais on pense bien liberté. Que vous soyez toujours libres de vos mouvements. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que l'on me dit de vous répéter. Ok ? Très bien. On passe au relationnel sentimental, les amis. Pop, 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 pop. Eh ben, eh ben, eh ben. On a une arcane majeure. Nous avons la force. Quand même. Quand même. Sacrée puissance. Une sacrée puissance, les amis béliers. Ici, c'est l'énergie qui va être nécessaire de toute façon au niveau relationnel pour passer ce mois de mars. Je vous explique. Dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur. Peu importe leur relation, ça peut être amical également. il va falloir faire une très, 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 très belle preuve de confiance en la vie. Peut-être confiance en l'autre. Mais surtout et avant tout une belle maîtrise de soi ici. Vous allez avoir accès à une énergie très puissante qui vient de vous. Évidemment, c'est énergétique, mais elle est vraiment à l'intérieur de vous tant qu'elle est en maîtrise. Et c'est très important parce que vous avez bien l'état d'esprit. Vous avez bien l'enjeu en tête. Vous maîtrisez votre part émotionnelle ici. Aujourd'hui, elle ne vous guide plus. c'est vous qui l'utilisez. Vous voyez ? Vous avez vraiment beaucoup de choses pour appréhender ce qui se passe là. Pourquoi ? Parce qu'il se passe qu'il y a une idée que l'univers demande de vous faire confiance et de lui faire confiance aussi. Et de surtout, 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 mes amis béliers, le message que je dois vous passer, c'est de ne pas précipiter les choses, de ne pas vouloir diriger les choses, de ne pas abandonner les choses, de ne pas prendre une décision active sur le moment, compulsive, s'il vous plaît, mes amis béliers, pendant ce mois de mars. Non ! Pas de ça ! D'accord ? Il y a une idée ici que le mois de mars peut être extérieurement à votre relation un petit peu chamboulante, mais il va falloir laisser faire les choses. Pas parce qu'elles sont, parce que vous ne faites rien ou je ne sais quoi, mais il va falloir maîtriser votre ego. Vraiment ! Vos peurs ! Et vous le savez le faire ! Pourquoi ? On peut avoir le retour du passé. Donc, que ce soit, que ça revienne à vous. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, mais de l'autre côté. C'est-à-dire, par exemple, vous, vous êtes avec quelqu'un et c'est l'autre personne qui a ce retour de partenaire. Vous voyez ? Et il va falloir vous faire confiance. Il va falloir faire confiance à votre relation, à ce que vous avez avec l'autre. Être patient ou patiente parce que l'autre personne, elle revient, je ne sais pas pour quelle raison, mais évidemment que si vous voyez que la personne, la seule chose qu'elle veut, c'est vous reprendre votre amoureux ou votre amoureuse et que votre amoureux ou votre amoureuse est plutôt disposé à regarder les options, évidemment, je ne vous dis pas de ne pas agir. Ce n'est pas ça le sujet. ce n'est pas la configuration dont je parle. Si c'est vous, dans tous les cas ici, parce que je ressens quand même une présence féminine qui revient, je ne sais pas pourquoi, mais qui revient de quelque part. Dans tous les cas, si je ressens qu'il y a quand même une grosse part à l'intérieur de vous qui va être nécessaire de vraiment maîtriser, vraiment, vraiment. Vous n'oubliez pas votre pouvoir, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas votre puissance. Ok ? Essayez d'être au maximum dans un état d'esprit de patience. Vous avez cette détermination. Vous avez ces résultats. Vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en ce que vous êtes et confiance en l'autre. Ok ? Mais ça va un peu chambouler. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment une idée de... Ça va bien se passer. Ok ? Ok. Allez, on y va pour la vie intérieure. Tu es protégée. Bon, bah déjà, voilà, souffrance émotionnelle, malveillance, voilà, chakra sacré. Ouais, je... Ouais, je pense que quand même, on avait la jalousie. Ici, on a la personne, l'ex-personnaire, mes amis béliers. Pendant ce mois de mars, il va falloir faire preuve de patience et de calme. parce qu'effectivement, ouais, ici, c'est possible que pendant ce mois de mars, vous ayez quand même quelques souffrances émotionnelles et vous voyez, c'est le printemps, donc vous pourriez ressentir de la souffrance émotionnelle. Ici, on va avoir quelque chose qui serait intéressant de travailler avec le chakra sacré pour vous équilibrer. Vous voyez ? Chakra sacré, on est... c'est tout ce qui est en lien à la sexualité, à la créativité, au désir, aux joies de la vie. OK ? Donc, on vous dit déjà de travailler ce chakra sacré. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé la marque de thé Munti qui est une marque de thé infusion holistique pour prendre soin de vos énergies et j'ai une collection spéciale qui s'appelle la collection chakra et c'est une infusion spéciale pour prendre soin quotidiennement de votre chakra sacré en buvant une infusion grâce aux plantes. Donc, je vous invite à aller la découvrir. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien vers le site internet. C'est marqué ma boutique. Et vous pouvez voir ici, vous avez un petit QR code comme ça. Je vous ai expliqué dans l'intro en plus si vous avez écouté l'intro. Il y a un petit QR code où vous recevez une Moon Guidance. C'est une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même à chaque fois que vous flashez. Voilà. Et vous avez votre thé spécial pour les béliers aussi ici. Bref. Donc, voilà. Ça peut être une solution. Après, vous en avez plein d'autres pour prendre soin de faire circuler votre chakra sacré. Dans tous les cas ici, effectivement, on peut avoir une souffrance émotionnelle. Faites attention à ne pas être en malveillance avec les autres à cause de votre souffrance émotionnelle. Surtout au moment des lunes. Nouvelle lune, on est le 10 mars, je crois. Et pleine lune, on doit être vers le 25, quelque chose. Donc, fin mars, vous voyez. Attention à ne pas être en malveillance avec les autres par un excès ou un défaut d'ego. Là, ici. Faites attention. Essayez de vous maîtriser s'il vous plaît, mes amis béliers. Et inversement, si quelqu'un commence à être en malveillance avec vous, jartez cette personne. Ne vous laissez pas faire parce que déjà, vous êtes en souffrance émotionnelle à des moments donnés ici dans votre vie intérieure. Ça va être un petit peu... Je ne vous dis pas que vous allez être en souffrance tout le mois de mars. Attention. C'est évidemment à des moments donnés et tout ça. Donc, c'est bon. Ça suffit. OK ? On vous dit bien que vous êtes protégés, que l'univers vous accompagne. Donc, il y a une raison à tout ça. On se rappelle toujours. Il y a une raison. OK ? Je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez que tu es protégé. Ça vous amène où ? Ça vous fait terminer où ce mois ? Au magicien. Eh ! On n'a pas l'enjeu du mois. C'est le fou. Donc, la carte zéro et la carte qui recommence le cycle. Le... J'allais vous montrer en face. Le fou. Non, mais ce n'est pas incroyable. Mois de mars. C'est moi qui vous le dis. Réalisation, manifestation et confiance en vous, les amis. Ça ne va pas rigoler. C'est le mois de transition. OK ? C'était un super beau message, les amis Bélier. Franchement, beau mois de mars. Vous me direz en commentaire si le type de tirage comme ça vous plaît. Si ça vous a donné des messages, si ça a résonné pour vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir me dire aussi dans le mois de mars ce que ça donne pour vous concrètement dans la matière. Et on va passer à la suite, les amis. Oracle des miroirs et les 77 de l'Aliasquet. Et je vous donne un message semaine par semaine. Allez, à tout de suite. OK, les amis, ça y est, c'est bon. On y va, première semaine de mars. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Nous avons la distance. OK. Très bien. OK. Alors, dans cette première semaine, il y a un sujet où soit il y a une prise de distance qui est nécessaire, soit c'est une prise de distance parce que, ben, j'en sais rien, moi, dans une situation, par exemple, vous partez en déplacement, vous partez en vacances, que sais-je, bref. Dans tous les cas, il y a une distance. Ici, cette distance, qu'elle soit obligée, nécessaire, on s'en rend compte, ou bien elle est comme ça, elle est de toute façon accompagnée par le sacré. Ici, pour moi, cette prise de distance, d'une manière ou d'une autre, elle va vous amener à réaliser quelque chose, à prendre conscience de quelque chose. Dans un premier temps, ça va être dans votre tête, évidemment. Ça va être une prise de conscience, ça va être une réalisation, une compréhension, que sais-je. Mais c'est très, très important pour la suite de votre chemin parce qu'avec l'arbre, ça nous indique bien que c'est quelque chose de vital pour vous et en plus de ça, c'est quelque chose qui va asseoir votre socle, vos assises, vos compréhensions. Et il y en a besoin et en gros, cette situation, elle est là parce qu'il y a vraiment besoin de le faire parce que sinon, c'est peut-être pour ça que vous n'avancez peut-être pas, vous voyez ? Ou pas à la vitesse que vous voudriez ou je vous dis, il y a quelque chose qui, votre avenir dépend de ce passage, de cette prise de conscience, de cette compréhension. Vous voyez ? C'est très accompagné, j'aime beaucoup. Ok. Très bien. Alors, deuxième semaine de mars, nous avons la femme, nous avons les choix. Ok. Ok. Très bien. Ce n'est pas évident, je ne peux pas vous dire parce qu'elles n'ont pas un nom, ces cartes. Donc, du coup, voilà. Là, je vous lis à chaque fois le mot qui est dessus. Ok. Deuxième semaine, on nous parle. Alors, peut-être en rapport avec une femme, si vous êtes vous-même une femme, ça peut être vous, mais que vous soyez un homme ou une femme, ici, on parle des émotions, on parle de son intériorité, on parle de tout ce qui nous constitue à l'intérieur qui fait que l'on est un être pas que de chair et de sang, mais aussi de vibration et d'énergie et d'intériorité et de tout ça. Vous voyez ? Votre part à vous intérieure. Ce n'est pas évident à expliquer quand même. Mais pourtant, on l'a toute et on le vit toute. Bref. Cette part-là, les amis, pendant cette semaine, peut-être dans une situation en particulier, peut-être pendant toute la semaine, que sais-je, dans cette deuxième semaine, elle a besoin de retrouver une direction. En ce moment, je pense que pendant cette deuxième semaine, vous allez vous sentir par mon et par vous. À l'intérieur, ça va fuser dans tous les sens. Je pense que vous allez avoir du mal à vous comprendre vous-même. Vous allez vous fatiguer peut-être vous-même en discutant avec vous-même. Vous voyez ? C'est fort probable qu'il y ait quelque chose dans ce goût-là. D'une manière ou d'une autre, cette semaine, vous allez être attiré ou peut-être confronté entre guillemets par le pur des hasards à une méthode, à quelque chose qu'on va vous proposer d'assez atypique qui n'est pas forcément dans votre quotidien que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent ou que vous avez entendu parler mais vous n'aviez jamais fait. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va vous confronter pendant cette semaine ou qui vous allez être en approche et qui va vous aider. Qui va vous aider à avoir une victoire sur ce brouillard, vous voyez, intérieur, sur ce mont épargne. Vous allez réussir à canaliser. Vous allez avoir un sentiment de satisfaction vraiment pleinement parce que c'était fatiguant en fait. Il y avait une notion que ça vous fatiguait. Et là, vous allez trouver cette solution, ce... Je ne sais pas. Il y a une notion de tout ce qui est comment dire, chose artistique. Vous voyez, c'est l'art. Cette carte, elle représente l'art. Mais oui, ça peut être effectivement de l'art thérapeutique. Mais comme ça peut être un cercle de femmes. Vous voyez ? Tout ce monde-là, tout ce genre de choses, je pense. Ou complètement autre chose que je ne sais pas. C'est pour ça, je ne veux pas vous orienter. Ok ? Payons que ça crée deuxième semaine. Ok, mais il y a le succès. Donc ça, c'est bon. Troisième semaine de mars, le contrat, on s'engage. Ok. Ok. Ok, très bien. Alors, on ne s'engage pas du tout. Excusez-moi, je n'avais pas vu toutes les cartes et donc je n'avais pas tout le message. On ne s'engage pas du tout, du tout. Non, non, on coupe un contrat. Troisième semaine, réelle ou symbolique, on décide de tourner le doigt à un contrat et de dire c'est terminé, stop. Ça peut être aussi quelque chose sur lequel vous vous êtes engagé et qui se termine. Ce n'est pas forcément vous qui le cassez, c'est aussi que c'est peut-être la troisième semaine où ça se termine. Dans tous les cas, vous tournez le dos à ce contrat, à cet engagement symbolique, vous dites stop, merci, au revoir, c'est terminé, c'est derrière moi, que sais-je. Et là, qu'est-ce qui se passe ? il se passe qu'il y a une renaissance, il y a le fait qu'on va renaître de ses cendres. Effectivement, il y a vraiment cette notion de enfin la version de moi va pouvoir éclore. En revanche, les amis, je ne sais pas pourquoi il y a ce nom. Ce nom, en fait, si vous voulez, pour certains, ce n'est pas la bonne chose à faire. Ici, je ressens que pour certains, quand je dis je ne sais pas, c'est parce que je vais rajouter une carte, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça avec ce nom. Moi, en fait, je ressens deux choses. Il y en a pour qui, c'est juste la fin de cycle, c'est-à-dire que c'est le contrat qui se termine. Donc là, naturellement, il n'y a pas de problème. Pour ceux à qui ils décident de rompre quelque chose, je ne sais pas. On va aller voir. Je vais demander parce que ça m'interroge quand même, parce que le message est très clair. Ok. On vous dit, ok d'accord, on vous dit qu'il va falloir fournir de l'effort d'une manière ou d'une autre dans cette situation, sur cette troisième semaine, sur cet engagement cette fin et ce renouveau ou bien le fait que vous deviez y aller, il va falloir fournir des fins. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être un passage facile, mais de toute façon, on a la naissance. Ce n'est pas facile de faire naître un enfant. Quand on est l'enfant, ce n'est pas facile de naître. On ne peut pas trop le raconter parce qu'on ne s'en souvient pas, mais quand même, on imagine que ce n'est pas des plus agréables et pour la maman non plus. Il y a autre chose que l'on me donne comme message, c'est que pour certains, si vous pensez à cet engagement et qu'au moment où vous décidez de rompre, ça paraît trop difficile, ça paraît insurmontable, ça paraît vraiment inimaginable, on vous dit que ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire maintenant. Il y a une notion d'évidence. Ça va vous demander de l'effort émotionnel, ça va vous demander de l'effort si vous voulez, dans le sens où il va falloir oser le faire, oser se mettre dans cette position et tout ça, mais ça ne demande pas d'effort genre de devoir se faire violence au point de ce n'est pas évident pour soi. Vous voyez ? J'espère que vous comprenez la nuance. Ok. Ah, vas-y donc. Quatrième semaine, la victoire. Ah, et c'est un grand oui. J'adore. Ok. Quatrième semaine, on a la victoire sur quelque chose. Dans une situation, c'est une victoire dans laquelle on se sent extrêmement nourri et rempli émotionnellement. D'accord ? On vous dit que cette situation, elle vous donne un grand oui. Et si quand même, on a une réunion, donc c'est possible que ce soit quelque chose que vous célébrez quand même. Contrat, engagement, peut-être vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez à quelqu'un, que sais-je. mais c'est, ouais, il y a une très, très, très belle victoire là-dessus. Ça vous nourrit. Émotionnellement, c'est puissant. D'accord ? Il y a un oui qui est donné de votre part et de l'autre. Vous voyez ? C'est une belle semaine, la quatrième semaine. Ça peut être l'accomplissement de certaines choses qui se sont passées dans les semaines précédentes. C'est possible. Comme ça peut être une chose tout à fait nouvelle sur cette quatrième semaine. On sait qu'il s'en passe des choses dans nos vies. Ok, très bien. On va passer à la suite. Les amis, si vous avez une question ou une interrogation, enfin non, une question ou une interrogation, c'est la même chose, formulez votre question, pardon. Voilà, c'était ça exactement que je voulais dire. ou bien pensez fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire là-dessus. Alors, pour nos amis bébés, nous avons... Ah, c'est peut-être pas le bon timing. Voyons voir ce que les autres messages nous disent. Ok ? Dans les prochains mois. D'accord ? Et amour romantique. Ok. Ici, par rapport à votre question, on vous dit qu'effectivement, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Donc, il va falloir être un peu patient ou patiente. Il va falloir laisser couler les choses parce qu'il y a quelque chose de bien plus... Comment dire ? Bien plus aligné. Bien plus intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, c'est bien mieux pour vous, mais il faut le laisser venir. D'accord ? Alors, effectivement, on peut avoir un amour romantique. Ça peut être la situation qui est concernée qui dans les prochains mois va se transformer vraiment différemment. Mais là, pour l'instant, en tous les cas, par rapport à votre question sur ce mois de mars, ce ne serait pas le bon moment pour forcer les choses. Vraiment. OK ? Vivez ce que vous avez à vivre. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas qu'on vous dit que c'est reporté, qu'il n'y a rien à vivre pendant ce mois. C'est juste que là, il va falloir laisser le temps. Je ressens vraiment une notion de laisser le temps s'écouler et vivre l'instant présent et voir dans les prochains mois ce qui se passe. Vous voyez ? OK. On va aller voir les conseils pour vous pour ces deux prochains mois des portes de l'intuition, les amis béliers. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Elle est belle, cette carte. Et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. change magnifique. Et la dernière, une petite prière pour ce mois de mars. J'allais dire novembre, n'importe quoi. C'est le temps qui me déprime, je crois. Je manque qu'on sorte de l'hiver. Prière à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée et vous pouvez la faire tout le mois de mars, bien entendu, pour vous accompagner. Alors, pour nos amis béliers. Pour trouver la force d'avancer, mes guides spirituels, je vous demande simplement votre aide afin de trouver force, courage et détermination pour continuer à avancer dans cette situation délicate et difficile. Donnez-moi des ressources et une forte résilience pour ne pas abandonner, pour persévérer dans cette voie. Si elle est faite pour moi, aidez-moi en me donnant foi et espoir, gratitude. L'affirmation, j'ai la force et l'énergie pour continuer à avancer positivement. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de mars, les amis. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à bien entendu me le dire avec un like, avec un commentaire. Vous pouvez juste me faire un coucou, un petit emoji, ça me fait plaisir. Mais également, si vous avez envie de me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, n'hésitez pas à l'écrire, n'hésitez pas bien entendu à partager, si ça peut aider d'autres personnes et à faire découvrir les guidances, et bien pourquoi pas. Voilà, soyez le messager aussi. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, pour être jusqu'ici maintenant. Merci du fond du cœur les amis. Et puis je vous souhaite un très très bon mois de mars. Prenez grand soin de vous, vous avez tout dans le descriptif si vous avez besoin de savoir les jeux, si vous voulez savoir pour Moonti, si vous voulez savoir pour les guidances privées, tout est dans le descriptif de la vidéo, ok ? Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.